Comme il est 6h32, je vous propose que l'on commence par accueillir Charlotte Correille, que j'accueille de façon un peu éhontée, parce qu'en fait Charlotte est plus chez elle ici que quasiment que nous tous, puisqu'elle a soutenu sa thèse il y a déjà quelques années à l'INALCO, avec cette version publiée que je projette juste derrière moi, donc l'Algérie des Oulémas, une histoire de l'Algérie contemporaine dans laquelle Charlotte avait non seulement le mérite de plonger dans l'histoire de l'AOMA, d'ailleurs je crois que la couverture c'était un congrès de l'AOMA dans les années 40, c'était juste après guerre je crois, après ce que tu expliquais, mais il y avait aussi le mérite de poursuivre cette histoire au-delà de la rupture de 62, et notamment d'étudier les résurgences et les reformulations de cette association des Oulémas musulmans algériens, jusqu'aux années 90, et notamment avec le début du conflit, enfin de la guerre civile en Algérie. Et dans cette thèse, elle abordait déjà les questions d'arabisation, des politiques d'arabisation en Algérie, la place évidemment de la langue arabe dans le nationalisme algérien avant et après 1962, travaux qu'elle a poursuivis depuis, donc à l'université Lyon III, puisque tu as quitté Paris pour t'installer là-bas, à la faculté des langues, et tu as commencé plusieurs projets de recherche et plusieurs premières publications, donc c'est les pratiques artistiques plutôt musicales en fait, et urbaines, toujours dans cette Algérie coloniale, jusqu'en 1962 ou un petit peu après 1962 même parfois. Et donc on est à la fois très content de t'accueillir aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que tu vas à la fois nous parler de ces travaux plus anciens, et puis de tes travaux plus récents, et c'est une belle façon d'arriver un peu déjà à la fin de notre cycle, puisque c'est déjà l'avant-dernière séance en fait qui nous rassemble cette année, donc sur ce thème de la langue arabe. Donc un grand merci Charlotte, si tu ne veux pas, je vais mettre en bas pour suivre ton slide, et te rendre la maîtrise de la projection. Merci beaucoup Philippe, merci Alisme, et merci à la Bulac de m'avoir proposé cette conférence. Je remercie aussi Augustin Jaumier puisqu'il avait fait le lien et qu'il intervenait dans la séance précédente, donc c'est l'occasion de le saluer. Donc je vais aujourd'hui vous présenter une conférence sur les enjeux des politiques d'arabisation au Maghreb indépendant années 60-80. C'est donc une thématique, comme le disait Philippe, que j'ai commencé à travailler par le biais algérien, je pense que ça se verra, et que j'ai poursuivi là dans les dernières années dans le cadre d'un projet sur les circulations culturelles entre le Maghreb et le Proche-Orient arabe, le Machrek, qui s'intéresse à la fois à l'axe des circulations culturelles au sens des arts, mais aussi des circulations culturelles au sens de l'enseignement et des échanges autour de cet enseignement. Pour cette conférence, je voudrais payer mon tribut à Gilbert Grand-Guillaume, qui a été le pionnier en fait dans la recherche française sur ses politiques d'arabisation et qui a écrit une somme sur ses politiques d'arabisation. Il se trouve que Gilbert Grand-Guillaume est aussi un de mes témoins dans le cadre de ma recherche actuelle, parce qu'il a enseigné en Algérie dans les premières années de l'indépendance et il enseignait l'arabe parce qu'il était agrégé d'arabes. Donc ça aussi c'était un point d'ancrage pour moi pour essayer d'étudier les coopérants orientaux qui sont plutôt mon objet de recherche, qui sont venus, on va le voir dans la conférence, dans le cadre des politiques d'arabisation. Alors sur cette thématique-là, comme je le disais, je vais m'appuyer sur des travaux qui ont été publiés depuis les années 1980. Je vais m'appuyer sur les recherches qui sont en cours et donc je voulais préciser ça aussi, que ce sont des recherches qui sont en cours et que je ne présente pas des résultats aboutis, comme ce serait le cas si c'était sur l'association des oulémas par exemple. Et donc on va, pour introduire un petit peu le propos, s'intéresser à cette notion d'arabisation, puisque le terme arabe c'est tarib, qui est le fait de rendre arabe, donc le fait d'arabiser, qu'on peut aussi utiliser sous une autre forme, en arabe qui est taroub, qui est le fait de s'arabiser, mais au sens de prendre plutôt, de se transformer vers l'arabité dans son ensemble, alors que tarib, ça peut être juste le fait de traduire un terme en arabe. Et donc cette conférence porte spécifiquement sur le Maghreb, parce qu'il y a des enjeux qui lui sont spécifiques, même si le phénomène d'arabisation n'est pas propre au Maghreb. Et donc je vais aussi évoquer rapidement cette arabisation plus largement. Donc cette arabisation, elle relève de politiques publiques. Ce sont des politiques d'arabisation qui visent à établir l'arabe comme langue officielle pour l'éducation, pour les médias, pour l'administration, avec une idée dans le cadre du Maghreb, mais c'est aussi le cas pour les autres pays colonisés, mais d'une rupture avec la colonisation et donc d'une restauration de la langue arabe, qui a aussi été étudiée d'ailleurs, par exemple, pour le Soudan par Iris Seri-Erch, sous le prisme de son lien avec l'islamisation. Et ça aussi, ce sera une de nos questions. On va y revenir tout à l'heure. Ces débats sur l'arabisation ne sont donc pas propres au Maghreb. On les retrouve aussi sur des questions beaucoup plus récentes et contemporaines liées encore une fois à la question de l'islam et de ses manifestations contemporaines sur l'arabisation en Asie ou en Afrique, qui est liée en fait à l'enseignement islamique. Donc, des enjeux de l'arabisation qui sont propres au contexte. Et donc, on va s'intéresser aujourd'hui à définir ceux qui sont propres au Maghreb. Et au Maghreb, c'est d'abord un enjeu politique et identitaire à la sortie de la période coloniale, avec cette idée de retrouver une identité qui a été perdue ou qui a été abîmée par la présence française, puisque c'est majoritairement les Français, même s'il y avait les Espagnols aussi au Maroc. Et puis, c'est aussi s'inscrire dans le cadre du nationalisme arabe et de cette idée d'arabisme, de panarabisme des années 50-60. C'est aussi, on va le voir, un enjeu de société, parce que c'est un enjeu d'alphabétisation aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'accès à la langue et à la lecture et à l'écriture, mais qu'elle soit en français ou en arabe, c'est d'abord un accès à l'école qui est recherché dans les premières années. Puisque au Maghreb, on fait face à l'issue de la colonisation, à des taux d'analphabétisme qui sont énormes, et à une population qui est très jeune, puisqu'on a environ entre 50 et 60 % de la population qui a moins de 24 ans. Et ces enjeux, donc, qui sont liés à la fois à l'éducation, à la formation, en fait, des populations, mais c'est lié aussi à des enjeux qui sont locaux, c'est-à-dire la question des parlés locaux, les parlés dialectaux, qui sont arabes ou berbères pour le Maghreb. Et un autre enjeu qui est celui du monde économique et du capital social que représente encore la langue française dans une société post-coloniale. Donc, pour illustrer l'ensemble de ces enjeux, je voulais ouvrir avec une référence à une scène du film « L'Oranais » de Lies Salem, qui était sorti en 2013, dans lequel, donc c'est sur les débuts de l'indépendance au sein du FLN et le président qui se trouve, donc, je crois que c'est le président, si je ne me trompe pas, mes souvenirs sont un peu lointains, mais en tout cas, c'est donc une position de pouvoir et deux conseillers, et les deux sont dans l'industrie et cherchent, en fait, à définir comment ils peuvent arabiser. Donc, il y en a un qui ne parle qu'en arabe littéral, en arabe foussra, par principe, en disant « C'est la loi, maintenant, il faut parler en arabe foussra ». Et celui qui est en face dit « Moi, je voudrais bien parler en arabe foussra, mais je ne le connais pas assez bien, et surtout, je ne sais pas dire « Si métallique » en arabe. » Et donc, tout l'objet du dialogue, qui est évidemment une scène comique, est de demander à celui qui ne parle qu'en arabe foussra, comment il dirait la « Si métallique » en arabe. Et après un long moment de réflexion, il dit « Si you le métallique » qui est donc, en fait, une façon d'arabiser cette « Si métallique », mais qui n'est pas ce qu'on trouverait dans les lexiques que je vais vous présenter, qui ont été faits dans le cadre des politiques d'arabisation et de coordination de l'arabisation. Et donc, on voit le regard des deux comédiens dubitatifs à cette réponse, mais ça clôt le débat. Et donc, ils disent « Et toi, tu travailleras la « Si you métallique » et toi, tu travailleras la « Si métallique » et maintenant, allez au travail. » C'est juste pour marquer comment ces questions sont encore prégnantes dans les productions culturelles et dans la société elle-même. Et ça m'amènera d'ailleurs à faire régulièrement des écarts par rapport à la borne que je m'étais fixée de 60-80, parce qu'en fait, on retrouve dans les années 90-2000 et jusqu'à aujourd'hui des questions qui sont encore brûlantes et passionnées au Maghreb sur les politiques d'arabisation. Donc, je vais décomposer l'intervention en trois parties. J'aurai une première partie sur l'arabisation, alors de la décolonisation et de l'arabisme, c'est-à-dire tous les efforts pour s'inscrire dans cette politique d'arabisme, de coordination de l'arabisation et d'identification à l'identité arabe, disons, en général. Ensuite, on aura une deuxième partie qui sera consacrée plus spécifiquement à l'enseignement, à la question de l'arabisation de l'enseignement. Et puis, je terminerai avec les résistances et les oppositions. On aurait pu commencer aussi par ça, mais je termine avec ça. Comme ça, on aura tous les éléments des politiques qui ont été menées pour comprendre aussi les interactions avec les populations. Alors, premier point, l'arabisation à l'heure de la décolonisation et de l'arabisme. Et le premier élément, c'est de s'inscrire dans les efforts en faveur de l'unité arabe dans les années 1950-1960, puisque, comme je le disais, cette question de l'arabisation et de la modernisation de la langue arabe, de son adaptation à la société, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas propre aux questions liées à la décolonisation au Maghreb après les années 1950. On retrouve, en fait, dès la fondation de la Ligue arabe en 1945, une volonté d'unifier le monde arabe, d'arabiser et de trouver des moyens d'unifier cette arabisation, même dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient arabe, pour lesquels on parle moins de politiques d'arabisation, parce qu'elles ont peut-être moins été l'objet de débats aussi prégnants. On parle, en général, de cette arabisation plutôt pour la période de la Narda, qui est la période de la fin du 19e, début du 20e, sur laquelle Anne-Laure Dupont avait fait une conférence en janvier, je crois, et donc sur laquelle vous pouvez revenir pour retrouver les différents éléments liés à cette renaissance de la langue arabe, de la culture arabe, d'abord par la littérature et par la presse. Donc, dans ce cadre-là, cette coordination de l'arabisation se situe, en fait, à partir de 1961, à Rabat, parce qu'il y a un congrès de l'arabisation qui est convoqué en 1961, en avril, par le roi du Maroc, qui vise à cette unification. Et donc, les différents délégués, les représentants des États, soit des États indépendants, soit les délégués des États en cours de décolonisation, puisqu'on est en 1961, interviennent et discutent de ce qu'il faut mener, en fait, comme politique et des mesures qui peuvent être appliquées, également des difficultés qui se posent à l'ensemble de ces pays arabes pour unifier la langue arabe. Dans les interventions, les questions de vocabulaire reviennent énormément sur les questions techniques, notamment l'adaptation du vocabulaire technique et professionnel, l'adaptation au monde contemporain, avec des aspects très pratiques qui occupent, en fait, beaucoup les discussions sur l'arabisation dans ces années-là, notamment pour l'uniformisation entre le Maghreb et le Machrek, pour l'utilisation des chiffres arabes ou indiens, par exemple, puisque ceux qu'on appelle les chiffres arabes ne sont pas utilisés, en fait, en arabe, puisque c'est les chiffres indiens qui sont utilisés pour le Machrek. Et donc, ça pose des cas concrets dans les restitutions des débats qui ont eu lieu sur la poste, par exemple. Comment on fait pour les PTT pour qu'on puisse avoir un système unifié qui permette à tout le monde de comprendre à qui il faut adresser le courrier, etc. Donc, l'idée de coopérer, parce que ces politiques-là sont déjà menées à l'échelle nationale, en fait, dans chaque pays, par des académies de langue arabe, qui sont présentes traditionnellement à Damas, au Caire, à Bagdad, et qui produisent depuis les années 1920-1930 des lexiques qui ont obtenu l'accord ou le consensus au sein de cette académie, mais qui ne sont pas forcément les mêmes d'une académie à l'autre. Et donc, l'idée est de pouvoir fédérer cette activité sur les académies. Et donc, ce bureau, enfin, ce congrès d'arabisation donne lieu, donne naissance à un bureau permanent du congrès de l'arabisation, qui devient ensuite un bureau de coordination de l'arabisation, situé à Rabat, et sur lequel Mounji Sayadi avait, en 1976, rédigé une thèse à Paris III, où il explique bien que c'est le seul organe de la Ligue arabe qui, en 1961, est établi en dehors du Proche-Orient et qui a son siège au Maghreb, et que la question de l'appartenance, en fait, du statut juridique, est-ce que c'est une organisation marocaine ou est-ce que c'est une organisation de la Ligue arabe, se pose dans les premières années, donc avec un flou dans les premiers temps. Mais par contre, les objectifs sont très clairs, c'est donc d'unifier les terminologies. Et le but est de fournir aux pays de langue arabe un lexique qui soit commun, sélectionné, donc parmi les productions étatiques, avec des débats, des discussions et des suggestions. Ça a donné lieu aussi, à partir de 1963, à des politiques ou des campagnes, disons, de diffusion d'une langue purifiée ou d'une langue améliorée, même dans le langage parlé, en fait, avec des termes qui sont utilisés et leur équivalent en arabe. Donc pour vous en donner un exemple, vous avez cette petite brochure qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France qui a été publiée en 1969 et qui s'appelle Qul ou Alata Qul. Donc dites, ne dites pas. Et donc ce sont des alternatives à chaque fois aux termes qui sont utilisés habituellement. Donc vous avez toute une série de termes de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, du sport, des produits d'hygiène, de tous les produits de consommation courante. Donc avec les différents termes qui doivent être utilisés. Donc là, par exemple, pour la cour, le dernier terme, le lexique suggère « sahah » et pas « la cour ». Donc vous avez à chaque fois, en fait, le terme qui est écrit en arabe mais qui est la prononciation française. Et donc, dans la fin de ce petit lexique, vous avez ce qui m'a surprise, le « je m'en fous » au milieu de la flèche et du gaz. Et le « je m'en fous », en fait, c'est aussi une façon, donc ça m'intéresse, parce que, évidemment, c'est un peu décalé et que c'est amusant, mais aussi parce que la proposition en arabe, c'est « my homo nish » ou alors « la ya homo nish » au lieu de « je m'en fous ». Mais cette proposition, en fait, le fait qu'il y ait les deux, vous avez la négation dialectale et la négation littérale, en fait, dans l'usage arabe. Et donc, on voit bien qu'il y a une volonté d'essayer de donner des clés pour faciliter, pour que ça ressemble quand même, que ça fasse partie du langage parlé, mais que ça soit arabisé. Donc, cette arabisation, elle a plusieurs niveaux qui sont à la fois très institutionnels, très académiques, pour le coup, mais elle a aussi, voilà, des orientations et des objectifs qui sont très concrets et qui sont dans la diffusion, dans la population, en fait, de nouveaux usages et de nouveaux termes. Ça se retrouve aussi dans les différentes manifestations culturelles qui ont pu être organisées. et puis, ça se retrouve dans la dimension technique avec un développement par le bureau de coordination de la réalisation, d'une technique, en fait, de codification pour les machines à écrire, pour l'informatique. Je pensais que je vous l'avais mis, mais j'ai dû l'oublier. qui s'appelle l'ASV Codart et donc, qui est une façon de faciliter, en fait, les caractères typographiques en arabe qui est une des difficultés, en fait, qui a été mise en avant dès la période de l'imprimerie et de la diffusion d'imprimés en arabe sur les enjeux pratiques, en fait, et techniques pour pouvoir imprimer en langue arabe. Dans ce cadre-là, un des objectifs, c'est aussi de s'inscrire dans une identité qui soit arabe et musulmane au moment des indépendances en réaction à la colonisation, comme je le disais tout à l'heure, parce que cette colonisation avait assigné des identités aux colonisés qui étaient donc musulmans, indigènes, arabes, berbères, selon les catégories coloniales et donc, toutes ces catégories, en fait, ont des conséquences aussi dans la façon dont les populations se perçoivent et parfois revendiquent une identité qui était dégradante mais qui est valorisée pour en faire un motif de fierté. Dans ce cadre de la colonisation française, je le rappelle, on a plusieurs types de colonisation et donc, on retrouve dans les politiques d'arabisation des différences qui sont liées aux différences de colonisation ou de modalités de colonisation des pays, puisque l'Algérie était des départements français, tandis que le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats qui avaient conservé leur propre gouvernement. Et donc, les positionnements politiques dans la décolonisation peuvent aussi refléter parfois ces réalités différentes, même si on a des enjeux qui sont tout à fait communs. les mouvements de libération se sont beaucoup appuyés sur ce fondement de l'identité arabe et musulmane comme à la fois identification en contexte de lutte mais aussi encouragée par le contexte du pan-arabisme et la politique du président égyptien Nasser qui a beaucoup soutenu les luttes anticoloniales et qui défendait aussi cette vision, cette identité arabe à l'échelle de l'ensemble de la région pour tous les pays qui parlaient l'arabe. Donc, ce sont des politiques qui sont nées aux indépendances mais qui sont en fait nées dès avant l'indépendance par les mobilisations contre la colonisation et dans les moyens de lutte et notamment de lutte culturelle dans les colonies. Pour faire un petit point rapide sur les mesures qui ont été mises en place peut-être aux indépendances par pays, on va commencer par Tunisie et Maroc qui ont été indépendants en 1956 l'Algérie en 1962 pour la Tunisie la question de la langue arabe a été moins liée à une identité religieuse que pour l'Algérie par exemple parce que c'était aussi une volonté de l'État de tunisifier davantage que d'arabiser le pays et donc c'est aussi lié à la situation coloniale au protectorat qui n'avait pas complètement désarabisé l'environnement culturel contrairement à l'Algérie. Dans ce cadre-là on a une première période entre 1956 et 1968 dans laquelle le bilinguisme est maintenu et encouragé il était déjà présent avec des formations des élites qui étaient en fait bilingues arabes et français pendant la période de colonisation avec une seconde période entre 1969 et 1986 qui est celle d'une recrudescence des politiques d'arabisation avec la volonté d'arabiser l'enseignement en particulier et puis une période de 1989 à 1994 donc à la toute fin de la période qui nous intéresse qui a réintroduit un petit peu le français sans abandonner l'arabe mais avec une volonté d'arabisation ouverte disons c'est le terme qui est utilisé par Gilbert Grand-Guillaume à partir des sources et donc les matières sont enseignées en arabe dans la formation de base mais après l'enseignement du français est quand même réinséré et relancé dans l'école deuxième exemple le Maroc avec une première politique d'arabisation qui démarre tout de suite après l'indépendance en 1956 57 mais dans une volonté d'arabiser les cours préparatoires donc la première année de primaire mais qui est vue comme improvisée qui en fait n'a pas les cadres pour le faire et donc qui est un premier échec qui ralentit un petit peu le démarrage de cette arabisation qui reprend entre 59 et 66 et qui est gérée par l'Istirclel donc le parti de l'indépendance qui est le parti de la lutte nationale et qui est aussi le parti qui influence enfin un rôle très important dans la vie politique aux côtés du roi du Maroc cette politique d'arabisation elle est axée selon quatre points l'unification l'arabisation la généralisation et la marocanisation donc tout ça visant évidemment l'éducation nationale et dans ce cadre là l'institut d'arabisation qui est créé en fait rejoint ce bureau de coordination de l'arabisation c'est simplement une évolution de cette première de cette première institution et le processus d'arabisation continue avec l'arabisation des fonctionnaires donc de l'administration publique après enfin après cette première phase il y a une phase de pause à partir de 1966 avec un ministre de l'éducation qui cherche à appliquer les mesures mais qui fait face à des grandes difficultés qui pose le problème du niveau de l'enseignement qui est compromis par cette politique d'arabisation et il suggère de revenir à l'introduction en fait de l'enseignement scientifique en français et d'instaurer une sélection à l'entrée du secondaire donc ça s'oppose à la fois à la massification et puis à l'arabisation ce qui provoque des polémiques intenses notamment avec le parti de l'istir qui était à l'origine des premières politiques d'arabisation qui lance une grande campagne de pétition à travers le pays en 1973 pour réclamer cette arabisation à généraliser et c'est cette c'est à la suite de ces événements là qu'on a une troisième phase qui est donc une phase d'arabisation par un ministre qui s'appelle Azdin l'Araki qui mène cette arabisation en disant on y est condamné il y a un article enfin une interview dans laquelle il s'est prononcé dans le Jeune Afrique dans laquelle dans les années 1980 il disait nous sommes condamnés à arabiser nous arabisons parce que nous y sommes condamnés et c'était à la fois une affirmation de la volonté politique et de l'identité qui voulait être mise en avant et en même temps des difficultés liées à la baisse du niveau de français aussi dans la population dans les années 1980 et cette politique d'arabisation elle a été un petit peu atténuée dans les années 90 avec une relance en fait du bilinguisme pour les disciplines universitaires notamment et cette question de l'université on va la retrouver tout à l'heure j'y reviendrai puisqu'elle se pose de façon très présente dernier des trois pays sur lesquels on travaille aujourd'hui l'Algérie pour laquelle on a une tension disons d'autant plus grande liée à la question de la langue et des politiques linguistiques que la colonisation a été totale et que l'Algérie n'a pas conservé de gouvernement propre au moment de la colonisation française cet enjeu de la langue devient très rapidement un enjeu lié aux questions de pouvoir aussi c'est-à-dire que la notion de capital social de ce qu'on peut avoir en ayant la langue française ou en ayant la langue arabe est encore plus renforcée par rapport à ce qu'on observe aussi pour la Tunisie et pour le Maroc et donc là encore quelques étapes qui sont celles qui ont été identifiées par Gilbert Grand-Guillaume que je citais tout à l'heure il parle d'une arabisation effervescente sous Benbella entre 1962 et 1965 avec une annonce de la réalisation pour les écoles dès 1962 ce qui est fait à partir de 1963 avec des étapes pour la première année du primaire en 1964 et puis la réalisation connaît différents rythmes ensuite avec sous Boumediene donc le président suivant des phases différentes selon les ministres donc on a une première phase entre 1965 et 1970 sous le ministre Taleb Ibrahim avec l'arabisation qui est en fait une phase culturelle de l'indépendance c'est l'idée d'une affirmation de l'indépendance par cette arabisation qui va de pair avec la démocratisation et avec une orientation scientifique donc avec une volonté aussi de réfléchir à la modernisation en même temps que l'arabisation deuxième phase de cette période là les années 1970 à 1977 dans lesquelles l'arabisation de l'administration aussi est décidée entre 68 et 71 il y a des mesures qui sont prises pour en fait l'application d'une réforme administrative qui oblige tous les fonctionnaires à maîtriser la langue arabe et qui passe par exemple les formulaires du français vers l'arabe ce qui est ralenti par deux années de ministère pour Mostafa Lachraf qui entre 77 et 79 opère une pause en fait de l'arabisation pour essayer de réfléchir aux enjeux et là encore on retrouve ce qui avait motivé la pause dans le cas barocain l'idée du niveau en fait de l'enseignement et de l'adaptation et du temps qu'il faut pour former les enseignants pour former les cadres dans l'administration et que ce temps qui est pris l'arabisation ne peut pas être mise en place tout de suite il faut le temps de préparer donc c'est cette idée là ça ouvre des débats dans la presse qui sont des polémiques énormes autour de justement cette question de la place du français de l'arabisation des dimensions en fait culturelles liées à l'arabisation et dans la présidence qui suit dans les années fin 70 et 80 et reconduite une politique d'arabisation beaucoup plus intense donc avec une vraie rupture avec cette pause précédente donc on voit qu'on a cette sorte d'aller-retour dans la plupart des cas entre des politiques d'arabisation qui sont très volontaristes qui veulent aller vite au moment des indépendances et puis des moments de pause de temps de recul mais qui suscitent en fait la polémique c'est-à-dire que chaque recul ou chaque pause dans la politique d'arabisation est vue comme une trahison des objectifs culturels des objectifs politiques de l'achèvement de l'indépendance ce que je voulais préciser c'est que ces différentes politiques ne sont pas le fait d'une minorité religieuse arabophone comme ça a pu être parfois identifié dans les débats justement dans les journaux sur la fonction des oulémas sur lesquels moi j'ai travaillé pour l'Algérie auparavant et donc c'était de ce point de vue-là que j'avais traité la question dans mon travail précédent mais on le retrouve aussi pour le Maroc c'est-à-dire ce sont les savants religieux musulmans qui se positionnent aussi en faveur de l'arabisation parce qu'il y a le caractère de langue sacrée du Coran et que le lien entre arabité et islam se fait pour ces courants-là de façon très naturelle alors sur le je vais passer un peu plus vite sur la suite donc si même si ce ne sont pas donc c'est principalement c'est c'est religieux ou en tout cas des arabophones qui sont déjà en fait dans un milieu arabisé avant l'indépendance qui le suscite ça fait partie de politiques qui sont beaucoup plus larges et même des francophones ont mené en fait ou ont défendu des politiques d'arabisation à l'échelle du pouvoir en revanche elles en profitent beaucoup c'est-à-dire que dans les retombées dans les possibilités de travail dans l'accès des diplômés arabisés au marché du travail plus l'état arabise et plus il y a de place dans la fonction publique aussi pour ces personnes c'est valable aussi pour l'environnement sur les références culturelles et l'environnement donc pas seulement l'administration mais aussi les enseignes dans la rue les publicités par exemple pour lesquelles il y a eu aussi volonté de rendre obligatoire l'affichage en arabe ça a été le cas pour l'Algérie par exemple dans le cadre de la politique d'arabisation de l'administration donc dans ces années-là on a aussi une volonté d'avoir un environnement arabisé ce qui a conduit à des traductions de noms d'enseignes qui ont été raillées qui ont été moquées beaucoup dans la presse notamment par les francophones on le voit dans cet extrait d'un petit billet de Mohamed Qasimi qui fait la liste en fait de tout ce qu'ils ont relevé à l'époque comme absurdité donc comme mauvaise traduction du français vers l'arabe et cette référence à l'avenue Anatole France rebaptisée Anatole Algérie donc là je ne sais pas j'en ai pas discuté avec lui pour savoir s'il l'a vu de ses yeux mais jusque là je l'avais toujours vu comme étant plutôt une blague mais il faudrait qu'on en parle mais ça montre un peu le paroxysme de ce type d'empressement ou de hâte et c'est très lié évidemment à une position aussi critique sur la façon dont cette politique est conduite c'est-à-dire que ceux qui se moquent de ces enseignes sont ceux qui pensent que l'arabisation est mal menée ou qu'elle ne devrait pas être menée ou en tout cas d'une autre façon et Mohamed Kassimi est lui-même francophone et arabophone donc c'est pas lié à ça donc sur la phase des années 90 enfin 80-90 justement d'arabisation de l'enseignement de l'environnement pardon c'est moins présent pour le Maroc et pour la Tunisie parce qu'en fait l'environnement n'avait pas été francisé disons totalement mais on le retrouve quand même dans des débats très contemporains en Tunisie au moment où la municipalité Narda avait voulu c'était 2017 si je ne me trompe pas 2019 faire appliquer un décret municipal qui disait qu'il fallait que les enseignes soient en arabe et les enseignes sont beaucoup en français et donc la volonté d'appliquer concrètement et de forcer les commerçants à le faire a provoqué a suscité des débats très intenses et donc qui rappellent aussi ces politiques des années 80-90 en Algérie donc ce sont des discussions qui sont toujours animées dans le cadre de cet environnement arabisé on retrouve aussi les médias les programmes diffusés au cinéma ou à la télévision dans cette période des années 70-80 alors j'avais fait une sorte de sondage enfin vraiment pas exhaustif pour l'instant mais que je voudrais approfondir sur les programmes des cinémas dans les journaux algériens annoncés dans les journaux algériens et on voit en fait qu'il y a énormément à la fois de films américains de blockbusters comme on les voit partout de films français de films européens mais il y a aussi à chaque fois des films égyptiens puisque c'est l'Egypte qui a le disons l'hégémonie culturelle sur la production en langue arabe et donc ces feuilletons et ces films égyptiens ont aussi eu une importance dans l'arabisation de l'environnement mais qui est une arabisation par l'arabe égyptien et pas forcément par l'arabe fousha ou littéral comme les pouvoirs l'avaient cherché ce qui amène en fait au fait qu'il y a toute une génération de maghrébins en général qui ont regardé ces feuilletons et donc qui comprennent parfaitement l'égyptien qui parfois le parlent et donc c'était je pense dans la conférence de Catherine Miller dans le même cycle elle avait expliqué comment ça peut aussi influencer changer les parlés parce qu'on va utiliser un terme qui est utilisé beaucoup dans les films et donc comme quand on utilise le franglish ça fait cette transformation aussi de la société par infusion et donc là il y a beaucoup de travaux qui ont été cités par Catherine Miller donc je vous renvoie aussi à sa conférence en ligne qui avait été menée dans le cadre de ce cycle j'en arrive à mon deuxième point sur l'arabisation de l'enseignement avec donc une politique tournée vers l'avenir c'est-à-dire que l'idée de cette partie-là c'est de montrer que l'enjeu est de former des générations qui ne se poseront plus la question de l'arabe parce qu'ils auront été dans un environnement complètement arabisé et donc l'idée dans les années 70 et 80 est de revenir à une authenticité dans la modernité donc authenticité de l'identité culturelle qui a été bafouée ou qui a été abîmée et en même temps de ne pas revenir à la société précoloniale non plus parce qu'il y a une volonté de révolution ou de modernisation et donc c'est cette idée qui anime en fait les politiques d'arabisation de l'enseignement qui pose des enjeux qui sont d'abord des enjeux sociaux les enjeux sociaux de l'arabisation de l'enseignement sont d'abord liés à plusieurs questions la première question c'est qui enseigne ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure le fait qu'il y ait des élites bilingues pour le Maroc et la Tunisie quelques élites arabophones pour l'Algérie conduit en fait de toute façon même ces élites là quand elles sont capables d'enseigner en français quand le système reste français ou enfin francophone ou quand elles peuvent enseigner en arabe elles sont de toute façon trop peu nombreuses donc se mettent en place des systèmes pour compenser ce manque de cadres et d'enseignants à la fois par le recrutement à des niveaux de diplôme plus bas c'est la fonction des moniteurs dans les premières années de l'enseignement en fait de la mise en place de l'éducation nationale des moniteurs en français et en arabe c'est le cas pour l'Algérie ça peut être aussi donc le recrutement comme l'équivalent en fait pour le Maroc alors je ne sais pas si on utilisait le terme de moniteur mais en tout cas c'est le même phénomène et puis avoir recours à des jeux d'inclusion d'exclusion donc inclusion de coopérants et exclusion en particulier pour le cas algérien parce que par exemple ceux qui avaient été formés en France métropolitaine mais en arabe donc ceux qui étaient agrégés d'arabes étaient laissés de côté à la faveur d'orientaux plutôt ou de cadres arabisés qui avaient été arabisés dans le monde arabe et donc ça c'est quelque chose qui est complètement opposé à ce qui a été mis en place pour la Tunisie et le Maroc ou ce sont au contraire les agrégés qui ont été les cadres et qui ont mené les politiques d'arabisation donc on retrouve là des enjeux qui sont plutôt des rapports de pouvoir des rapports d'accès en fait aux opportunités et donc cette question du capital social que j'évoquais en ouverture se manifeste en fait dans les opportunités d'accéder à la fonction publique sur les enjeux sociaux on a donc cette politique de coopération qui est valable pour le français mais qui est assez connu maintenant avec des ouvrages qui ont été publiés en 2012 en 2014 de synthèse en fait sur le temps de la coopération française pour l'Algérie et pour le Maghreb en général il y a des ouvrages qui portent aussi sur le Maroc et on retrouve en fait ce recours aux coopérants pour l'arabe en fait pour l'enseignement en arabe et donc plus on arabise et plus on a besoin aussi non seulement d'enseignants pour la langue en tant que tel mais aussi des enseignants pour les mathématiques en arabe pour les sciences naturelles en arabe et donc là on a besoin de personnels qui sont formés non seulement à enseigner la langue ce qui était déjà le cas des élites arabophones auparavant mais qui sont aussi formés pour enseigner des matières spécifiques ce qui n'était pas toujours le cas et donc c'est avec cette avec cette politique de coopération que des enseignants orientaux viennent enseigner l'arabe et donc pas seulement pour les cours de langue comme je le disais mais aussi pour ceux qui enseignent la langue l'enseignement islamique c'est à dire que les deux vont de pair dans la fonction en fait quand on enseigne la langue arabe on enseigne aussi l'éducation islamique et donc ça ça a pu aussi poser des enjeux spécifiques en fait en termes culturels aussi sur les rapports entre le maghreb et le machrek puisque en fait parmi les coopérants orientaux il y avait aussi des chrétiens qui donc ne se sentaient pas forcément légitimes d'enseigner l'éducation islamique alors qu'ils étaient tout à fait légitimes pour enseigner la langue arabe et donc ça ça relève aussi des enjeux qui dépassent un petit peu le cadre des politiques d'arabisation à proprement parler mais qui sont intéressantes pour comprendre les sociétés sur ces politiques de coopération on a des enjeux diplomatiques aussi qui sont importants parce que les missions d'enseignants qui sont envoyées pour renforcer les enseignants enfin les équipes d'enseignants maghrébins sont négociées en fait de façon bilatérale entre le pays qui est demandeur et le pays qui offre les employés enfin les enseignants et donc dans ce cadre-là je suis en train d'essayer de comprendre en fait de déterminer quelles étaient les modalités de ces missions quelles étaient les modalités des échanges est-ce que le temps était déterminé quel était le salaire est-ce qu'il était plus important comme un expatrié ou est-ce qu'au contraire il y avait une volonté d'encourager la mise en place de ces politiques-là avec un salaire local donc voilà toutes ces questions-là je n'ai pas encore les réponses en revanche on connaît très bien les enjeux diplomatiques liés aux interactions avec l'ancienne puissance coloniale parce que pour parler du cas algérien à nouveau on sait que Ben Bella a demandé à Nasser donc le président algérien a demandé au président égyptien de lui envoyer des enseignants en arabe avec des questions sur les niveaux de formation de ces enseignants égyptiens et donc ça c'est déjà un premier sujet de discussion de polémique disons au sujet de la réalisation c'est-à-dire le niveau de ces enseignants égyptiens qui étaient peut-être coiffeurs ou coordonnés dans leur pays et ça c'est revenu très souvent dans les articles de presse qu'on peut consulter sur cette période-là mais c'est aussi un enjeu diplomatique par rapport aux français parce qu'en fait les algériens accusent les français les services secrets français d'avoir répandu des rumeurs de façon à blesser Nasser pour que Nasser reprenne ses enseignants égyptiens et donc ça c'est des choses qu'on retrouve dans des mémoires de diplomates notamment d'un diplomate algérien qui s'appelle Raber Meshrut qui évoque ces enjeux diplomatiques au-delà en fait des enjeux binationaux pour les questions de coopération enseignante donc j'avais posé la première question de qui enseigne l'arabe maintenant on a la question de qui étudie l'arabe parce qu'en fait dans les premiers temps dans les sections arabisées on a très peu d'enfants des élites parce que les enfants des élites vont encore dans les écoles françaises ou dans les missions françaises pour la plupart et on y reviendra tout à l'heure sur la question de la place du français une fois qu'on sait qui a étudié en arabe donc plutôt les classes les plus populaires une fois diplômé qui travaille ça aussi c'est un enjeu c'est-à-dire qu'une fois qu'on est diplômé en langue arabe si tout le marché du travail se fait en français on se retrouve bloqué donc ça a généré des frustrations et c'est lié en fait aux questions très politiques en fait des années 70-80 de la montée de l'islam politique des interactions parfois violentes au sein des universités entre les arabisans et les francisans et donc on a une dimension culturelle et politique qui s'ajoute à ces questions proprement sociales autre point les enjeux pédagogiques j'ai parlé des reproches qui étaient adressés aux coopérants orientaux sur le niveau d'éducation sur le niveau de diplôme en fait mais les reproches portent aussi sur les questions pédagogiques et sur les méthodes en fait d'enseignement qui ont été apportées avec ces coopérants orientaux et qui ont marqué en fait pour la plupart une fracture entre une pédagogie de la mémorisation donc l'enseignant donne son cours il faut apprendre le cours par coeur et si on le retranscrit tel quel on a une bonne note ou alors une pédagogie plus appuyée sur les modèles de pédagogie nouvelle ou de pédagogie moderne qui réfléchissaient à l'interaction avec avec l'élève et à essayer d'amener à la réflexion et donc ces deux pédagogies différentes se sont confrontées aussi et donc ont polarisé sur la question des langues des questions qui étaient en fait des questions pédagogiques et ça rejoint aussi peut-être la thématique générale du cycle qui était la langue arabe entre sacrée et profane puisque dans le dans la recherche disons d'explications sur la pédagogie et sur le fait d'apprendre par coeur dans les échanges avec Gilbert Grand-Guillaume il suggérait parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la question de la psychanalyse et la question de la langue appliquée ou questionnée par la psychanalyse et il s'interrogeait sur le fait que l'apprentissage par coeur puisse permettre de rester imperméable à ce qui est enseigné et donc d'être une façon de résister à ce qui est enseigné ce qui entre en fait en opposition avec les méthodes traditionnelles d'enseignement coranique qu'on retrouve dans les dans les travaux d'anthropologie sur l'Algérie mais aussi sur l'Afrique subsaharienne par exemple où la la mémorisation passe par le corps et où la pratique physique en fait corporelle fait partie de l'apprentissage du coran par exemple le fait de boire l'eau de l'éponge qui a nettoyé les versets coraniques pour intégrer mieux et donc c'est le fait d'assimiler en fait même physiquement le coran et donc les deux si vous voulez se contredisent mais ce sont des pistes de réflexion sur lesquelles j'ai pas encore tout à fait de conclusion mais qui permettent de réfléchir aussi à ces enjeux qui dépassent en fait les simples niveaux intellectuels et politiques mais qui entrent en fait dans la vie quotidienne et dans le corps des gens là encore on retrouve des échos à ces questions d'enjeux est-ce qu'ils sont pédagogiques ou est-ce qu'ils sont linguistiques en Tunisie récemment avec en 2015 un article qui avait été publié dans Jeune Afrique qui évoquait le problème de la pédagogie en Tunisie comme étant premier par rapport à la question de la langue donc en disant en fait le problème c'est pas tellement qu'on enseigne en arabe ou en français mais c'est comment on enseigne et donc on retrouve ces questions-là jusqu'à maintenant avec les facteurs afférents qui sont la massification la démocratisation de l'enseignement et en même temps le maintien d'un enseignement élitiste et donc cette tension entre les différentes politiques qui sont menées Dernier point sur l'arabisation de l'enseignement supérieur pour cette partie avec des questions qui sont donc surtout dans les années 1980 c'est-à-dire quand on a entamé déjà les processus d'arabisation pour le primaire le secondaire et l'enseignement supérieur reste longtemps et en fait jusqu'à maintenant un bastion plutôt francophone au Maghreb avec du côté algérien une volonté d'arabiser et donc de mettre en place des politiques à partir des années 1980 qui forcent en fait qui obligent les enseignants dans le supérieur donc les professeurs d'université à s'arabiser ou alors à quitter leur poste et de laisser leur place à quelqu'un qui a été diplômé en arabe et donc ça crée aussi des tensions dans la société puisqu'on a un ouvrage d'un chercheur algérien qui s'appelle Ahmed Ben Norman qui a fait des recherches dans les années 80 de terrain parmi les fonctionnaires et notamment les enseignants dans l'enseignement supérieur qui donc le titre de l'ouvrage c'est « Tarib Bain Al-Mabda Ou Watadbir » donc l'arabisation entre les principes et l'application et il expliquait les reproches dans les questionnaires qu'il avait recueillis qui étaient faits en fait à ces politiques d'arabisation parce que les cours pour adultes pour pouvoir s'arabiser pour maintenir pour rester en fait à son poste étaient donnés par des jeunes diplômés qui n'avaient pas en fait le niveau culturel et le niveau de connaissance et de compétence des enseignants et donc en fait s'en suit évidemment une frustration de la part des enseignants par rapport à ce qu'on leur enseigne qui va contre ce dont ils ont réellement besoin c'est-à-dire qu'on leur apprend des formules toutes faites pour la communication et eux en fait ils ont besoin de traduire un cours très précis avec du vocabulaire scientifique ou historique très précis donc frustration d'autant plus que les fonctionnaires qui font ces cours pour les adultes dans le cadre de l'arabisation de l'enseignement supérieur ou de la fonction publique en général souvent ne sont pas forcément convaincus de la nécessité d'arabiser et ils trouvent que c'était très bien quand ils enseignaient en français donc ils ont déjà une difficulté à venir s'impliquer dans ce processus et en plus il y a une violence de ce qu'on leur renvoie dans la formation on retrouve pour l'enseignement supérieur au Maroc ou en Tunisie des questions qui sont similaires mais qui ne sont pas liées à cette volonté d'arabisation parce qu'en fait l'arabisation c'est beaucoup moins fait pour la Tunisie l'essentiel ça a été sur les études juridiques pardon pour un aspect pratique en fait pour pouvoir appliquer dans la justice en fait puisqu'il y avait eu l'arabisation de la justice et donc il fallait pouvoir appliquer les usages dans ce domaine-là mais sinon en dehors des lettres arabes c'est plutôt un enseignement francophone pour le Maroc on retrouve aussi cette question-là mais qui se surajoute avec la question des parlés quand on arrive dans les sciences sociales et humaines par exemple en anthropologie dans un entretien qu'on a mené récemment avec l'anthropologue marocain Hassan Rashik dans la revue Monsarab il évoquait en fait cette difficulté que son terrain était en milieu berbérophone donc il devait recueillir une parole en berbère et puis après il fallait qu'il la traduise en arabe ou en français selon la destination de la publication et donc il parlait d'un triple effort en disant on me donne le mot en berbère que je ne connais ni en français ni en arabe parce que la réalité qu'il a vue c'est qu'il ne la connaît qu'en berbère et il parlait par exemple des flancs d'une montagne le côté du soleil le côté de l'ombre et donc ça c'est des réalités qu'il a vues qu'il a associées à un mot en berbère mais il n'a pas donc il a fait des recherches derrière pour comprendre quel était le terme juste en français ou en arabe en fonction de la langue qu'il devait utiliser sur ce sujet on retrouve aussi les organisations institutionnelles comme la Ligue arabe qu'on a évoquée au début de la conférence et notamment de son organisme culturel qui est l'Alesco qui en mai 1981 réunit un congrès sur la question de l'enseignement supérieur et de l'arabisation et qui pose qui ne donne pas de solution toute faite mais qui pose disons les termes des échanges sur les difficultés sur les expériences qui ont pu être réalisées qui peuvent être utiles pour les autres et donc à partir de là chaque pays est libre de se servir de ces techniques donc globalement on a une arabisation qui se fait sur les lettres principalement donc les lettres arabes sur les sciences humaines et sociales pour l'Algérie mais pas du tout et nulle part dans les sciences dures entre guillemets et notamment sur l'enseignement de la médecine ce sont des questions qu'on ne retrouve pas qu'au Maghreb qu'on retrouve aussi et jusqu'à aujourd'hui dans les débats dans les académies de langue arabe du Caire ou de Bagdad sur la question de cet enseignement supérieur de médecine est-ce qu'il faut l'arabiser auquel cas quels termes ont choisi ou est-ce qu'il faut maintenir en anglais ou en français selon la langue dans laquelle c'est enseigné à ce moment-là et donc dans un article de 2014 que j'avais donné à étudier à mes étudiants qui est là d'ailleurs c'était un auteur qui est membre de l'académie en Irak mais qui est aussi membre invité dans l'académie du Caire et qui raconte une séance de débat à l'académie du Caire autour de l'arabisation de la médecine qui tourne vraiment autour d'antagonismes très forts sur oui il faut arabiser et non il ne faut pas arabiser donc chacun apporte ses arguments notamment sur les réalités du marché ou les réalités de l'internationalisation des techniques de la volonté d'être au plus près des termes médicaux qui sont utilisés dans les revues spécialisées par exemple donc dans les revues qui sont en anglais et donc ces débats-là ne sont pas propres au Maghreb mais on les retrouve aussi tout ça m'amène à des réserves sur cette politique qui sont exprimées dès la fin des années 1960 dans la presse évidemment mais aussi dans certains milieux qui émettent des communiqués donc par exemple dans la justice ou dans l'université et donc j'en viens à la question des résistances et des oppositions à la réalisation mais j'essaierai de ne pas être trop longue puisque je vois qu'il est déjà 19h30 alors ces résistances ces oppositions on les retrouve nous moi je vais les observer plutôt comme des réactions mais en fait on pourrait aussi poser le débat dans l'autre sens c'est-à-dire de dire que c'est la politique qui a été menée qui n'a pas pris en compte les positionnements des personnes qui défendent la résistance ou l'opposition ça va se clarifier quand je vais entrer dans le cœur du sujet je relève trois centres disons ou trois foyers de résistance d'opposition le premier c'est celui qui est lié à la question des langues maternelles je l'ai évoqué dans l'introduction le fait qu'il y ait des dialectes arabes ou berbères et que ceux-ci aient été écartés soit par imprécision dans le flou parce qu'on dit on parle l'arabe donc on ne se questionne pas de savoir si c'est un arabe parlé ou un arabe écrit mais aussi parfois et ça a été le cas par exemple pour le Maroc chez les partisans de Mehdi Ben Barka donc chez le parti à gauche en fait et qui est donc partisan de l'arabisation mais qui est partisan de l'arabisation même pour infuser dans la société donc qui estime qu'à terme cette arabisation elle doit permettre d'unifier et donc d'éliminer en fait les parlés berbères les parlés dialectaux pour arriver à une unification nationale donc cette question-là est toujours très présente elle a fait évidemment l'objet de beaucoup de discussions de beaucoup de réflexions notamment dans les années 1970 des propositions qui sont assez rares mais qui sont parlantes en fait sur l'enseignement en dialectal et qui ont été écartées très rapidement mais qui ont suscité quand même la polémique et la discussion ça a été le cas en Algérie avec une lettre ouverte en faveur de l'enseignement en arabe dialectal ça a été le cas en Tunisie avec un journaliste qui avait proposé dans les années 70 aussi dans des articles cette suggestion voilà sans réel écho dans les politiques publiques mais en revanche ça ressurgit et là encore je sors un peu de la zone de la période qui était mentionnée parce que avec le mandat de la ministre de l'éducation nationale Nouria Ben Gavrit en Algérie entre 2015 et 2017 elle a voulu monter un groupe de travail qui réfléchissait à la place de la langue dialectale dans l'enseignement et cette proposition qui n'était encore pas actée c'était dans le cadre d'un rapport qui devait être transmis à la ministre a suscité des oppositions très fermes et très violentes en fait des réactions très violentes envers la politique de la ministre notamment de la part de l'actuelle association des oulémas musulmans algériens donc l'association sur laquelle j'avais travaillé précédemment c'est encore une autre logique ici que celle qui a prévalu pour essayer de défendre la langue arabe dialectale donc la langue arabe parlée des emprunts ou des apports étrangers en fait qui pourraient la modifier donc avec une volonté de purifier la langue arabe dialectale qu'on trouve dès les années 1930 dans les discours de ceux qui sont en faveur de cette de cette arabophonie disons mais là c'est vraiment autre chose c'est l'idée de la place du dialecte dans la sphère publique dans la sphère de l'éducation qui est en discussion dans les années demie la question du dialecte elle est liée aussi à la question des langues berbères puisqu'on a moins pour la Tunisie mais pour le Maroc et l'Algérie des populations berbères qui sont très nombreuses qui parfois mènent ou portent une revendication culturelle et politique pour l'enseignement ou en tout cas pour la reconnaissance de cette langue berbère on l'a retrouvée en Algérie par exemple dans les années 1980 avec le mouvement culturel berbère qui a essayé de relancer en fait justement à l'université des conférences sur la culture berbère qui ont été interdites et donc ça a provoqué des mouvements de révolte en Kabylie notamment au Maroc il y a aussi un mouvement politique qui s'appelle le mouvement populaire qui a été fondé à l'indépendance et qui demandait à cet enseignement du berbère des langues berbères et cette reconnaissance tout en affirmant qu'elle ne s'opposait pas à l'arabe mais qu'elle devait être reconnue comme telle et donc là c'est là que je disais qu'il y a aussi des oppositions aux politiques d'aravisation mais qui viennent aussi des politiques elles-mêmes c'est-à-dire que l'aspect du pluralisme et de l'identité plurielle des États n'a pas forcément été questionné dans les premiers temps de ces politiques d'aravisation ou en tout cas pas posé dans le débat alors que ça a ressurgi très fort dans la fin des années 70 et le début des années 1980 autre débat qui ont ressurgi très fort c'est la question de l'aravisation et de l'islamisation et donc de la part des mouvements islamistes dans les politiques d'aravisation ou inversement de la part des politiques d'aravisation dans l'islamisation de la société et donc ça ce sont aussi des débats qui sont très prégnants et qui marquent des positions disons aussi politiques dans les sociétés on a dès 1962 en octobre 62 un discours du président algérien Benbella qui est retranscrit dans les journaux dans la presse pour dire l'aravisation n'est pas l'islamisation donc s'il le dit c'est bien que la question se pose à ce moment là et que l'identification par les populations se fait par là et d'ailleurs c'était dans les échanges avec Gilbert Grand-Guillaume une des réflexions qui lui venaient à l'époque lui il était enseignant dans les années fin 60 et les algériens disaient mais on ne va pas revenir quand même au 14e siècle avec une impression de retour en arrière et de revenir à des structures de sociétés qui étaient en fait antérieures donc ça c'est quelque chose qui est lié aussi à l'imaginaire à ce qu'on projette comme comme référent identitaire et comme appartenance identitaire et donc c'est aussi à la base évidemment de ces sociétés et donc ça a été renforcé comme je le disais tout à l'heure par toutes les polémiques autour des coopérants orientaux qui auraient participé parce que c'était des frères musulmans envoyés par Nasser pour s'en débarrasser et donc tout ça c'est des débats qu'on trouve beaucoup dans la presse et sur lesquels voilà disons la lumière n'a pas été complètement faite parce qu'il n'y a pas d'études à proprement parler sur ces enseignants orientaux dernier point le maintien du français je vous avais une petite carte des zones berbérophones l'association avec un schéma et donc le maintien du français et le discours sur l'échec de l'arabisation ce maintien du français donc comme je le disais il est plus ou moins informel en fait parce que il y a une évolution en fait qui est forcément liée au fait que le français permet les ressources en fait économiques et sociales dans les sociétés maghrébines jusqu'à la période toute contemporaine Kathe Biasin l'auteur algérien parlait d'un butin de guerre à la sortie de la colonisation en disant on ne devrait pas s'en départir parce que c'est ce qu'on retient c'est ce qu'on garde de cette période de colonisation et qu'on va pouvoir ressortir contre lui on parle aussi de langue du pain pour le français parce que c'est ce qui permet d'avoir accès au marché de l'emploi et donc dans toute la période que j'ai évoquée des années 60 jusqu'aux années 80 en fait les politiques d'arabisation sont très actives très présentes mais les résultats concrets ne sont pas encore là parce qu'il faut former il faut arabiser et donc ça prend du temps de former des fonctionnaires dans une langue qu'ils ne maîtrisaient pas du tout c'est aussi lié cette présence du français à un maintien voire à une hausse de l'immigration vers la France après les indépendances et donc à un lien avec l'ancienne métropole qui reste très fort au-delà des intérêts économiques et diplomatiques mais aussi dans les rapports familiaux ou dans les rapports amicaux l'autre part donc je l'ai évoquée tout à l'heure c'est la question de la coopération et donc de l'importance aussi de la place du français dans cette politique d'aide au développement de coopération technique de coopération dans l'éducation et donc ça maintient en fait cette place du français on le voit je ne sais plus si je l'ai mentionné tout à l'heure mais on le voit aussi dans les dossiers de coopérants arabes notamment pour les Syriens par exemple dans les archives diplomatiques de la Courneuve donc les archives des français qui observent la politique d'arabisation qui est menée en Algérie dans les toutes premières années et en fait ils mentionnent le niveau de français des enseignants parce qu'on se rend compte en fait qu'une fois qu'ils sont en Algérie s'ils ne sont pas du tout francophones dans les premières années de ces politiques d'arabisation en fait l'administration est encore totalement francophone donc ces enseignants arabes se retrouvent démunis pour aller demander un formulaire ou une autorisation à leur administration de tutelle donc ça aussi ce sont des questions qui se posent évidemment avec la question que j'ai évoquée tout à l'heure le fait que les élites maintiennent aussi le capital social de leurs enfants en les mettant dans des missions culturelles françaises et donc ça ça provoque un sentiment d'injustice très fort de la part des populations qui elles se plient aux politiques d'arabisation et qui se retrouvent avec des enfants diplômés chômeurs et donc là il y a énormément aussi il y a pléthore de sources sur cette injustice ou cette hypocrisie des élites qui ont mené l'arabisation on le retrouve beaucoup de discours sur cette dimension là et enfin la question du français elle est liée aussi à un discours sur l'échec de l'arabisation qui est très présent dans les trois pays et qui se retrouve parfois aussi en fonction des situations politiques et donc ça m'amène vers ma conclusion sur cette notion d'arabisation qui est en fait très liée à la fois à la langue mais aussi au pouvoir comme on le voit à travers ce que j'ai développé dans les trois parties avec des débats qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui avec des questions qui sont toujours présentes sur les identités plurielles sur le rapport à la langue parlée sur le rapport à l'arabité qui sont très présentes qui se mêlent aussi de dimensions politiques plus propres à une opposition à un gouvernement ou une opposition à une politique qui est menée et le fait aussi que ces politiques d'arabisation sont les fruits des politiques précédentes je donne une dernière illustration de ce point-là avec un travail qui a été mené en thèse par Kautar Ghilani qui est une chercheuse qui a travaillé sur le Maroc et sur l'arabisation au Maroc mais spécialement sur le discours de l'échec de l'arabisation et elle explique qu'après 2011 donc après les révolutions arabes il y a eu une volonté de réinstaurer le français au Maroc ou de redonner de la place aux français au Maroc et elle l'explique comme étant aussi une façon pour le pouvoir royal par ce discours de l'échec de l'arabisation de dévaloriser le parti islamiste qui est entré dans la vie politique dans les années 90 qui est le PJD et donc elle a une réflexion aussi sur les prolongements très politiques de cette idée de l'échec de l'arabisation sauf que dans le fond on a quand même trois pays dans lesquels l'administration se fait maintenant en arabe dans lesquels les formulaires à remplir pour faire une demande de visa sont en arabe donc il y a aussi cette dimension là c'est-à-dire qu'on voit beaucoup les échecs de l'arabisation mais on ne voit plus les réalisations parce qu'elles sont devenues évidentes voilà si vous avez des questions ou des remarques je serai preneuse sachant que c'est un travail en cours je prends toutes les remarques et les critiques que vous auriez à formuler merci merci je vous remercie beaucoup madame pour votre exposé remarquable je voulais juste dire deux petites choses enfin rappeler le le départ faussé de cette politique je ne parle que du Maroc je ne connais pas l'Algérie encore moins la Tunisie cette politique d'arabisation qui était menée d'une façon à la hussarde au moment de l'indépendance par des gens du parti de l'écyclade était vouée à l'échec et ça a été vu très vite par le l'historien Charles André Julien dans sa fameuse lettre au chambelan du roi et Ben Nani où il disait messieurs enfin je cite comme ça de mémoire les olémas qui prennent l'arabisation font la queue devant les établissements de la mission culturelle française pour inscrire leurs enfants c'est la même chose pour l'Alphacy le leader du parti et ses partisans leurs enfants ont fait leur scolarité dans les établissements d'enseignement primaire secondaire et par la suite au lycée Louis-le-Grand et certains sont passés à l'école polytechnique ça c'est les prévisions de Charles André Julien se sont révélées juste 40 ans après et la deuxième phase qui est aussi une phase extrêmement brutale c'est celle qui a été menée toujours par les membres de l'ISICLA notamment l'Iraki le ministre de l'éducation nationale dont les enfants ont fait leurs études ici à Paris j'ai eu l'occasion de discuter avec lui je lui fais la remarque vous voyez le départ de cette arabisation enfin les promoteurs ont quand même je pense une idée très objective à savoir offrir une formation de qualité pour leurs enfants qui seront les cadres de demain ce qui s'est révélé il suffit de voir les noms des responsables des années 60 et maintenant et puis bon la piétaille est issue de sociétés disons de classes modestes et bien on leur donne un ersatz de formation et qui vont devenir par la suite de la main d'oeuvre pour l'économie informelle vous voyez ça c'est mais j'ai d'autres choses à dire mais je ne veux pas monopoliser la proche merci simplement une question toute simple aujourd'hui dans l'enseignement supérieur comment se fait l'enseignement est-il en anglais en français parce que même en France pour avoir accès aux dernières publications il faut connaître l'anglais la plupart des cours maintenant où la moitié diront nous se faire en anglais dans les grandes écoles alors comment où en est-on actuellement dans les trois pays du Maghreb puisqu'il faut s'adapter et même nous français nous devons parler l'anglais la question de l'anglais elle est revenue sur le devant de la scène pour l'Algérie en 2022 parce que le président a annoncé qu'on allait effectivement se tourner vers l'anglais dorénavant plutôt que vers le français et ça a été interprété plutôt dans le prisme justement de l'opposition entre francophones arabophones comme étant une porte de sortie mais qui ne résout pas en fait le problème principal mais certainement c'est aussi un des enjeux c'est-à-dire que la connaissance de l'anglais comme vous le disiez est indispensable partout avec la mondialisation le fait qu'il y ait ce bilinguisme ou alors des langues qui ne sont pas complètement maîtrisées par les étudiants mais dans lesquelles ils étudient parce que par exemple pour les études de médecine que je citais tout à l'heure tout le cursus est en arabe donc plus en fait je parle pour l'Algérie que je connais le mieux plus vous avez une bonne note au bac et plus vous pouvez accéder à ces études de médecine mais en fait les études de médecine sont en français donc ça crée des situations où il faut repasser un an en fait de mise à niveau en français pour pouvoir poursuivre ces études et ça en fait je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes questionnements dans les débats dans les académies moyenne orientale en fait sur le rapport à l'anglais sur la place de l'anglais pour le Maroc et la Tunisie je ne saurais pas répondre là-dessus peut-être que d'autres ont dans la salle des connaissances là-dessus mais c'est sûr que c'est un enjeu qui se surajoute à la question principale des débuts de l'indépendance qui sont français ou arabes et là c'est vrai que je pense que dans les travaux les plus récents et notamment dans les travaux de sociolinguistique ou d'intérêt vraiment pour les questions de la langue et des politiques linguistiques on retrouverait cette question de l'anglais dans les dernières années moi c'était juste j'ai peut-être loupé l'info mais j'ai pas bien compris ce que c'était les moniteurs bilingues en fait ils sont pas bilingues ils sont moniteurs en arabe et en français mais c'est pas les mêmes mais qu'est-ce que c'est donc moniteur c'est un statut au moment de l'indépendance qui en fait c'est juste le fait qu'ils sont pas vraiment instituteurs ou enseignants parce qu'ils ont pas la formation pour donc ils sont ils ont le certificat d'études primaires donc c'est vraiment le minimum qu'ils puissent avoir et ils peuvent enseigner pour les enfants dans les premières années de l'indépendance pour compléter en fait les effectifs enseignants il y a eu toute une thèse là-dessus qui a montré en fait justement à la fois ce que ça avait provoqué comme difficulté pour l'enseignement et pour les enfants eux-mêmes mais aussi pour les moniteurs eux-mêmes par rapport à d'autres enfin aux instituteurs où en fait il y a un sentiment d'humiliation de rabaissement et de ne pas être à sa place mais en même temps il n'y a personne d'autre pour le faire donc tout le monde est bien content qu'il soit là pour le faire donc ça a été tout un enjeu qui n'existe plus maintenant mais qui était pour les premières années de l'indépendance Merci Du coup j'avais juste pas compris quand vous parliez de le fait de ne pas vouloir revenir en arrière au XIVe siècle c'était qui qui disait cet argument-là ? Donc ça c'est plutôt de ce que j'en déduis en fait ça m'a été raconté dans une conversation comme ça c'est pas quelque chose que j'ai lu dans les sources mais ça m'a été raconté mais à mon avis c'était plutôt des milieux francophones éduqués qui avaient cette vision-là d'un retour parce que c'est aussi lié à la situation religieuse alors pour pour l'Algérie vous aviez des confréries qui étaient en fait l'islam qui étaient majoritaires et puis dans les années 1930 il y a l'émergence du mouvement du réformisme musulman qui est en fait qu'on retrouve aussi au Maroc c'est les mêmes dynamiques et en Tunisie et donc dans le dans le passage par la guerre d'indépendance et l'arrivée à l'indépendance il y a la volonté de sortir en fait la guerre d'indépendance algérienne elle est appelée révolution par les algériens donc il y a la volonté de sortir des structures antérieures notamment des structures féodales c'est le terme qui est utilisé des structures réactionnaires voilà c'est tout le tout le vocabulaire de la révolution en fait de ces années 60 et 70 et donc c'est associé en fait à cet enseignement précolonial qui était islamique c'est juste pour l'information concernant l'enseignement de l'anglais vous êtes certainement au courant de cette excellente université Mohamed VI Polytechnique qui a maintenant une antenne à Paris une à Rabat et la maison mère est à Ben Gerir et puis aussi au sud du Maroc à l'Ayoun les cours se font en grande partie en anglais un petit peu en français je pense pas qu'il y ait des enseignements en arabe ça je ne sais pas mais en anglais j'ai visité les lieux et en français oui et juste une statistique l'école Polytechnique française a réservé cette année 60 places pour les candidats étrangers 41 places ont été raflées par les Marocains s'il n'y a plus de questions je vous remercie je remercie Charlotte Correille pour cette conférence extrêmement claire et puis je vous dis la prochaine fois ce sera le 7 mai avec une conférence sur les diasporas arabophones en France merci beaucoup de votre présence et de votre écoute je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie